Troubles du sommeil, anxiété, dépression. Après le 7 octobre, nombreux sont les Israéliens à estimer que leur santé mentale comme physique s'est détériorée à la suite du traumatisme vécu, au risque de consommer des substances addictives. Très peu de temps après le 7 octobre, nous avons réalisé que la société israélienne risquait de plonger dans ce que l'on appelle des comportements d'auto-apaisement et consommer des drogues comme de l'alcool, du cannabis ou des médicaments. Plus le stress est intense, plus les gens risquent d'adopter ces comportements. Pour confirmer cette hypothèse, le professeur Shaouli Levran et son équipe décident de mener une étude approfondie et les conclusions sont sans appel. 18,9% de la population adulte en Israël a augmenté sa consommation d'alcool, de drogue et de médicaments depuis le 7 octobre, soit près d'un million de personnes ou une proportion d'un adulte israélien sur cinq. 3,3% d'entre eux, soit 162 000 personnes, ont commencé ou recommencé à consommer. La plupart des gens consomment ces substances occasionnellement. Mais là, on parle d'un patient qui se met à consommer tout au long de la journée, alors qu'il doit s'occuper de ses enfants, avant de conduire pendant sa journée de travail. On parle d'une augmentation de la fréquence, de la quantité et de la tendance à la consommation. Plus le temps passe, plus les gens constatent le prix fort qu'ils payent. Ils ne vont plus au travail, ils sont déconnectés, ils ont des problèmes conjugaux. Cela concerne beaucoup de jeunes familles. L'étude montre aussi que bien que l'ensemble de la population doit faire face aux traumatismes, les publics réagissent différemment. On sait qu'une personne sur deux risque d'augmenter sa consommation si elle se trouvait dans un kibouz attaqué le 7 octobre, ou s'il s'agit d'un soldat faisant la guerre à Gaza qui aurait vu des scènes horribles et dangereuses. Par contre, seule une personne sur dix risque d'augmenter sa consommation si elle est très loin de l'incident et n'a aucun membre de sa famille ou proche impliqué. Selon les publics, les addictions peuvent aussi bien concerner les substances consommées que les contenus vidéo auxquels l'ensemble de la population est exposée depuis longtemps avec l'émergence des réseaux sociaux et en particulier depuis le 7 octobre. En effet, une personne sur quatre exposée à ce que le professeur Shaoli Levran appelle la pornographie de la guerre risque d'augmenter sa consommation de substances addictives. Le centre d'addiction, qui a notamment accompagné des jeunes victimes du festival Nova, a donc dû s'adapter à cette nouvelle réalité. Ces derniers mois nous ont amenés à faire face à d'importants bouleversements auxquels personne ne savait faire face. On a dû revoir nos thérapies depuis le début. Nous avons compris dans un premier temps qu'il s'agissait d'un traumatisme profond. Je parle du tout début, où nous nous demandions comment traiter cette chose très complexe, effrayante et déstabilisante. En thérapie, on cherche donc à reconnecter les ressources et les forces et rappeler aux gens qu'ils peuvent encore choisir de faire autrement. Il y a 12 ans, Gaï a été victime d'un accident de voiture qui lui a causé de violentes douleurs. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à consommer du cannabis thérapeutique. Lorsqu'il comprend qu'il est devenu dépendant, il décide de pousser la porte du centre. Six mois de traitement sont nécessaires pour venir à bout de son addiction. Mais avec la guerre et le traumatisme dans le pays, difficile de ne pas replonger. La situation est très compliquée et stressante. J'ai pensé plusieurs fois à recommencer à consommer. Mais grâce à ce que j'ai appris ici et que j'ai réussi à faire, je repense systématiquement à ce que je perdrais si je replongeais. Il n'y a qu'au centre que j'ai trouvé des gens qui me comprenaient. Les amis avec lesquels je consommais voulaient que je replonge. Quand vous vous faites une égratignure lors d'une chute, si la blessure n'est pas trop profonde et ne nécessite pas de suture, un peu d'eau et de savon suffisent. Mais si on ne nettoie pas bien, cela risque d'avoir des effets sur notre capacité de guérison. C'est le même principe pour notre esprit. Nous avons une capacité naturelle à nous rétablir après un traumatisme. Mais si l'on se rue sur les médicaments, on ne développera pas notre capacité à gérer ces événements et l'on devient dépendant de ces substances. Nous craignons qu'une consommation excessive pendant ces périodes n'affecte notre capacité naturelle à la résilience et à la gestion du stress et puisse avoir des conséquences à long terme. Heureusement, le professeur Shaouli Levran rassure, le pays saura se relever de ce traumatisme. Seul un petit pourcentage de personnes nécessitera un traitement à long terme. La majorité ira bien. Il est vrai que nous sommes en pleine guerre et que c'est une période traumatisante. Mais nous nous relèverons. Il faut s'observer les uns les autres pour savoir qui aura le plus besoin de nous pour que ces personnes reçoivent le traitement dont elles ont besoin. Il faut comprendre que nous sommes forts et faire face fait partie de la vie. Même si cela fait peur et que c'est dur, il n'y a pas d'autre moyen. Et à la fin, il n'y a que des choses bien qui en découlent. Un message d'espoir important en s'étant troublés. Merci. 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 Merci.